bonjour tout le monde aujourd'hui je vais faire une vidéo sur l'analyse des filtres analogiques donc c'est pour du traitement signal normalement c'est pour l'essence 3 à 5 donc l'exercice numéro 1 on vous demande la première question déterminer les fonctions de transfert des filtres régi par les équations différentielles la première équation différentielle est e2t égale à s2t plus 4 la dérivée de s2t sur dt sachant que e2t c'est le signal d'entrée s2t c'est le signal de sortie du filtre deuxième équation différentielle nous avons la dérivée de l'entrée e2t par rapport au temps est égale à 2pi multiplié par le signal de sortie s2t plus la dérivée de s2t dt bien sûr qu'on a belli e2t ou s2t sont respectivement les signaux d'entrée et de sortie des filtres deuxièmement on considère les filtres dans les fonctions de transfert sont donnés par un alaxe donc un dit la fonction de transfert h1 de f qui est égale à 1 sur 4 plus g multiplié par f la deuxième fonction de transfert h2 de f égale à g par f sur 3 plus 2 fois g fois f donc la première question c'est calculer et représenter les modules de h1 de f et de h2 de f deuxième question en déduire le type de ces filtres ainsi que leur fréquence de copie donc la première question c'est déterminer les fonctions de transfert des filtres régés par les équations différentielle la première équation différentielle c'est e2t égale à s2t plus 4 la dérivée du signal de sortie s2t par rapport au temps deuxième équation différentielle c'est la dérivée du signal d'entrée e2t par rapport au temps est égale à 2pi signal de sortie s2t plus la dérivée du signal de sortie dt donc nous avons e2t c'est le signal d'entrée s2t c'est le signal de sortie des filtres deuxième question on considère les filtres dont les fonctions de transfert sont données par h1 de f qui est égale à 1 sur 4 plus g par f deuxième fonction de transfert c'est h2 de f égale à g fois f sur 3 plus 2 gf donc la première question c'est calculer et représenter le module des h1 et h2 donc deuxième fonction de transfert en déduire le type de ce filtre ainsi que leur fréquence de copure c'est clair donc là je vous laisse un petit peu le temps de noter l'exercice pour maintenant on passe à l'exercice numéro 2 soit h2t la réponse impulsionnelle d'un filtre avec h2t qui est égal à exponentielle moins 2t par u2t la première question déterminer la fonction de transfert h2f de ce filtre deuxième question de quel type de filtre s'agit-il et quelles sont ces fréquences de copure troisièmement proposer un circuit permettant de réaliser ce filtre en donnant un ordre de grandeur des éléments de ce circuit quatrième question calculer la réponse du filtre au signal x2t est égal à recte de t multiplié par la fonction moins c'est nus signé de t pardon et la fonction rectangulaire donc j'ai fait les signaux et il est utilisé traitement signal pour les gens les mains dans une idée il y a plusieurs vidéos sur ça donc dans le playlist il y a au playlist traitement de signal donc il y a au film à peu près les chapitres un traitement de signal pour initiation traitement de signal plus des exercices plus des examens plus d'autres de voies d'accord donc on a l'exercice pour la deuxième fois soit h2t la réponse impulsionnelle d'un filtre avec h2t qui est égal à exponentielle moins 2t par u2t premièrement déterminer la fonction de transfert h2f de ce filtre deuxièmement de quel type de filtre s'agit-il et quelles sont ces fréquences de copure troisièmement proposer un circuit permettant de réaliser ce filtre en donnant un ordre de grandeur des éléments de ce cercle quatrièmement calculer la réponse du filtre au signal x2t qui est égal à recte 1 de t recte 1 de t c'est à dire la période telle recte égale à 1 d'accord multiplié par moins signé de t donc la fonction signé de t donc la fonction signé de t présenté sur la figure c'est qu'entre donc j'ai un filtre un doux un signal d'entrée e2t un dit de résistance à un capacité c1 ou un dit le signal de sortie au bord du capacité c1 donc la première question c'est préciser le type ainsi que la fréquence de copure de ce filtre donc là le filtre rc est dans le chemin filtre passe-bas passe-eau passe-bande coupons et quelle est sa fréquence de copure comment calculer sa fréquence de copure d'accord deuxième question c'est déterminer sa réponse impulsionnelle h2t d'accord je n'en souhaite dérouler la place sur la transmission c'est de bata dire domaine temporel troisième question on va faire une application numérique on donne une valeur à la résistance à 16 kg ohm la condensateur c'est digne dix nano farad la première question c'est tracé le diagramme de bottes de ce filtre deuxièmement on applique à l'entrée du filtre un signal c'est les huit dalle l'amplitude granta égale à 5 volts la fréquence fm égale à 10 kg hertz quel sera le signal de sortie même question que b mais cette fois si nous avons l'amplitude égale à 5 volts c'est à dire l'amplitude reprête la même et de blitch mais la fréquence fm ou l'aide son réplique en dit qu'il est le signal de sortie quatrième question en cascade avec ce filtre un autre filtre de même type avec une résistance r2 égale à son homme et condensateur c2 égale à 5 micro farad la première question donner la fonction de transfert du filtre résultant b quel est son type que vaut sa fréquence propre et son facteur de qualité c'est tracé son diagramme de bottes donc n'aude rapidement l'exercice nous avons un filtre représenté sur la figure c'est quand c'est contre pardon donc j'ai un signal d'entrée e2t résistance condensateur le signal de sortie au banc de condensateur préciser le type ainsi que la fréquence de copure de ce filtre déterminer sa réponse impulsionnelle h2t pour une résistance à un égal à 16 kg ohm et le condensateur c'est un égal à 10 nano farad tracer le diagramme de bottes de ce filtre deuxièmement on applique à l'entrée du filtre un signal sénésuïdal d'amplitude grand a égale à 5 volts la fréquence fm égale à 10 kilohertz quel sera le signal de sortie même question pour b mais l'amplitude reste la même ses 5 volts mais on change seulement la fréquence fm à son reste quel sera le signal de sortie quatrièmement on cascade avec ce filtre à notre filtre de même type avec une résistance r2 égale à 100 a et deuxième condensateur c2 égale à 5 micro farad donner la fonction de transfert du filtre résultant quel est son type que vaut sa fréquence propre et son facteur de qualité tracer son diagramme de bottes c'est clair on passe à l'exercice numéro 4 la première question c'est faire une étude du filtre représenté sur la figure c4 donc j'ai un filtre un signal d'entrée doté n'est pas d'un condensateur bas d'une bobine elle elle bat une résistance ou cette fois-ci le signal de sortie coulent au bord de la résistance deuxièmement refaire le même travail en considérant la tension au bord du condensateur comme signal de sortie cette fois-ci on vous donne la valeur de l à 0 1 henri c'est égale à 100 nano farad la résistance égale à 101 je vous propose d'autres exercices supplémentaires donc en considère de filtre nous avons le premier représenté sur la figure 50 donc j'ai un signal d'entrée e2t j'ai eu une bobine elle avec une résistance air en série ça rendit le signal de sortie au bord de la résistance nous avons le premier représenté sur la figure c4 dans qu'un des deux filtres le 1er filtre le deuxième est régi par l'équation différentielle la dérivée du signal d'entrée e2t par rapport à t est égale à dérivée du signal de sortie par rapport à t plus 1 sur rc 1 le produit à la résistance fois c s 2t d'accord il faut faire attention lundi condensateur maldiche bobine deuxième filtre toujours e2t et s 2t sont respectivement les signaux d'entrée et de sortie des filtres d'accord on vous demande de déterminer la fonction de transfert de chaque filtre son type ainsi que sa fréquence de copure donc un des deux filtres pour chaque filtre on vous demande de donner la fonction de transfert bague le type de filtre est ce que filtre passe bas passe haut passe bande coup bon ainsi que la fréquence de copure c'est clair deuxième question proposer un circuit permettant de réaliser le deuxième filtre donc un truc proposé à un cercle qui m'a les circuits pieds c'est-à-dire faire tout ce mot la résistance la bobine condensateur fait écoulant serré écoulant parallèle écoulant cascade d'accord en précisant les signaux d'entrée et de sortie du filtre troisièmement en plaçant ces deux filtres en série donc désolé le filtre l'eau et le deuxième filtre au trottin fysiose en série sachant que le produit à la résistance élevé au carré fois le condensateur soit supérieur à la valeur de la bobine quel sera le type et les fréquences de copure des filtres résultants c'est clair j'ai un autre exercice à proposer c'est l'exercice numéro 6 soit le circuit rlc de la figure c'est dessous premièrement calculer sa fonction de transfert deuxièmement déterminer sa réponse impulsionnelle pour lc égale à 1 et le rapport résistance sur la bobine égale à 1 demi troisième question quelle est la réponse du système pour un signal d'entrée égale à l'échelon unitaire donc le signal d'entrée échelon qui va avec le signal de sortie le circuit le filtre de résistance fait une bobine au fil un condensateur c'est clair maintenant on passe à la partie correction mais je voudrais bien que déjà dit on l'a parti corrigation t'habit sur la vidéo t'hazou les exercices ici d'une en tout un mois qu'un d'accord m'a d'aider au choix la solution hackassé plus c'est plus juste n'a qu'à l'égouté je peux vous dire je peux vous dire vous vous pouvez vous dire vous pouvez vous dire vous avez les points faibles ça comme exact mou vous pouvez vous dire vous pouvez vous dire vous pouvez vous dire vous pouvez vous dire vous j'ai fait pas mal de vidéos sur les filtres analogiques, d'accord, donc l'explication, tu as les filets courts, tu as les filtres analogiques avant de passer les exercices, d'accord, donc la correction, donc l'exercice numéro 1, la première question c'est la détermination des fonctions de transfert des filtres, on a, on a E de T égal à S de T plus 4 la dérivée du signal S de T par rapport à T, on a appliqué la transmise de Fourier au signal E de T, c'est la transformée de Fourier, tu as signal S de T plus la transformée de Fourier, tu as 4 dérivées de S de T par rapport à T, d'accord, la transmise de Fourier, tu as E de T, automatiquement c'est E de F, c'est clair, la transformée de Fourier, tu as S de T, c'est S de F, 4, la dérivée, la transmise de Fourier, tu as la dérivée de S de T sur DT, il y a, normalement c'est deux fois 2, 2, G de P, F, S de F, là, on a dit 2 par 4, déjà l'existe, c'est qu'il est 8, d'accord, donc là, on a dit S de F ou S de F, on a un charge à qu'en facteur, donc t'as parlé E de F égal à 1 plus G, 8, P, F fois S de F, là, on faut toujours la fonction de transfert, il y a le signal de sortie, là, le signal d'entrée, donc automatiquement, on a dit 1 sur 1 plus G, 8, P, F, c'est clair, c'est simple, mais qu'on a dit, d'accord, donc on a dit la deuxième équation, la dérivée de le signal d'entrée E de T par rapport à T est égal à 2, P, S de T, plus la dérivée du signal de sortie S de T par rapport à T, la même chose, je fais la même chose, donc la transmite Fourier, la dérivée de E de T par rapport à T est égal à 2, P, la transmite Fourier de S de T, plus la transformée de Fourier de S de T par rapport à T. On a dit la dérivée du signal de la relation de Fourier T où il y a G de Pi F, E de F, d'accord, c'est la dérivée du signal d'intégral, il y a L sur G de P F, c'est égal à 2, P, S de T plus G, 2, P, F, S de T. On peut dire, au moins de fait, que nous avons de la using S de F et E de F, c'est égal à la essarvée de l'apport, d'accord, donc j'aurai, là il y a 2, P, 3, 2, P et 2, P, d'accord, donc D'accord, Ici, il y a G F, E de F et là, on peut discer S de Fean 안에 en fait, ils choisissent belgepunkt 2, P et 2, P et 2, P, donc Sergeantาก Administration GF, donc S de F. Ici, on a toujours mis en fonction de transfert, il y a le signal de sortie, le signal d'entrée, C'est clair. Donc, il y a H1 de F, il y a un 4 sur GPF. H2, c'est une deuxième question. Il y a un deuxième filtre, il y a la réponse. Il y a H2 de F, c'est égal à G fois F sur 3 plus 2 GF. C'est clair. La première question, c'est calculer et représenter les modules de H1 et H2. Donc, il y a H1 est égal à 1 sur 4 plus GF. Donc, automatiquement, le module, c'est la racine, la partie réelle élevée au carré plus la partie imaginaire élevée au carré. La partie réelle égale à 4 élevée au carré, c'est 16. La partie imaginaire, c'est F élevée au carré, c'est F au carré, c'est la racine. D'accord? C'est pour le premier filtre. Deuxième filtre, H2 de F, c'est G fois F sur 3 plus 2 GF. Donc, H2 de F en valeur absolue, c'est égal. Donc, c'est normalement, c'est la racine, la partie réelle au carré plus la partie imaginaire ou élevée au carré. Donc, on dirait la partie imaginaire, qui est élevée au carré ou élevée au carré ou élevée à la racine. On peut trouver le carré sur la racine comme le module de F. Et là, le carré 3 est 9, ou le carré 2 F est 4 F carré à la racine. C'est clair. C'est la courbe de gaine sur le filtre numéro 1, ou la courbe de gaine sur le filtre numéro 2. C'est la courbe de gaine sur le filtre numéro 2. de suite, d'accord ? Donc, la courbe de gaine sur le filtre numéro 1, ou la courbe de gaine sur le deuxième filtre. D'accord ? Donc, le traçage, quand on ressemble les courbes, il faut mettre des valeurs sur la fréquence. Ou chaque valeur sur la fréquence, il faut avoir une valeur sur l'amplitude. D'accord ? Donc, on va mettre les points sur le filtre, c'est clair ? Donc, pour déterminer les fréquences de copure de filtre, ou quel est le type de filtre, donc, on va mettre H1, 2, F, c'est 1 sur 4 plus GF. Donc, on va mettre 1 sur 4 comme le facteur. Et on va mettre les filtres numéro 1 sur 4 comme le facteur. D'accord ? Donc, on dit qu'il est plus simple. Donc, on va mettre la forme 1 sur 4 à la constante, où il est 1 sur 1 plus GF sur 4. D'accord ? Au deuxième filtre, on va mettre la forme T, C, G, F, 3 sur 2 sur 1 plus G, F, 3 sur 2. Donc, on va mettre le filtre, c'est un filtre qui passe bas. C'est un premier ordre. La fréquence de copure T, où il y a 4, parce qu'on a toujours C, F, divisé par la fréquence de copure. D'accord ? Deuxième filtre, elle dit la forme. Il y a la forme, tu as un filtre passe haut. Premier ordre. La fréquence de copure T, où il y a 3 sur 2. 3 divisé par 2, c'est 1,5 Hertz. C'est clair ? Donc, avant de commencer la série T, vous allez voir le cours, vous avez la forme de la filtre, comme le pass bas, 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 le pass bas. Vous allez mettre les deux. Ensuite, vous essayez de dire que vous avez essayé de faire un filtre qui est un filtre qui est un filtre qui est un filtre. Deuxième exercice, on a un filtre qui est égal à l'exponentiel de moins 2T par U2T. Donc, la réponse impulsionnelle d'un filtre. D'accord ? On vous commence par calculer sa fonction de transfert. Donc, la H de F, il y a la transmise de Fourier de H de T. Donc, la transmise de Fourier, on a refoublié, c'est l'intégrale, moins l'infini à plus l'infini de H de T exponentielle, moins G de PFT, DT. On a out H de T, c'est deux exponentielles moins 2T. Donc, c'est-à-dire que l'intégrale, au lieu d'une moins l'infini à plus l'infini, est-à-dire qu'il y a 0, donc il y a 0, plus l'infini, c'est clair ? Donc, là, maintenant, j'ai dit à l'expo, il veut dire que l'intégrale 0, plus l'infini exponentielle, moins 2, il y a un facteur, c'est-à-dire 1, plus G de PFT, DT. L'intégrale, c'est-à-dire que l'intégrale, c'est-à-dire 1 sur 1, plus G de PFT, ou le signe moins, bien sûr, ou l'exponentielle entre 0 et plus l'infini. On dit exponentielle moins l'infini, c'est 0, ou exponentielle 0, c'est 1, d'accord ? Donc, j'ai dit, automatiquement, c'est 1 sur 2, 1 plus G F, c'est clair ? Donc, j'ai dit, c'est-à-dire 1 sur 2, 1 plus G PFT, donc, j'ai dit, la formule, c'est-à-dire 1 sur 2, 1 plus G PFT, donc, c'est 1,3,14 et à peu près 0,32 Hz, c'est clair ? Quel est le circuit pour réaliser le filtre ? Donc, c'est un circuit RC, filtre passe-bas, simple, normal, là, ou le filtre RC, d'accord ? Donc, j'ai dit, la fréquence de copure, toujours, c'est-à-dire 1 sur 2 P, le produit, c'est-à-dire la résistance fois le condensateur, donc, c'est-à-dire la fréquence de copure, l'état-à-dire 1 sur 2 P, automatiquement, donc, à Hacharj, le rapport R fois C est égal à 1,5, donc, c'est-à-dire 0,5 Ohm F, parce que résistance, condensateur. Voici, quatrième question, la réponse, c'est-à-dire le filtre au signal rectangulaire R1 de recte 1 de T fois signe moins T. C'est-à-dire la fonction recte, la période T1, d'accord ? La période T1, c'est-à-dire le rectangulaire T1, c'est-à-dire moins 0,5 jusqu'à 0,5. La fonction signe, d'habitude, est-à-dire moins 1 sur la partie négative, plus 1 sur la partie négative, plus 1 sur la partie positive, pardon, donc, j'ai dit, c'est-à-dire 1 sur la partie négative, ou moins 1 sur la partie positive. Donc, là, le X de T, c'est-à-dire le produit. Le signal X de T, c'est-à-dire le produit qui est-à-dire 0 fois 1, c'est 0, 1 par 1, c'est 1, 1 par moins 1, c'est moins 1, 0 par moins 1, c'est 0, d'accord ? Donc, le signal T1, c'est-à-dire le produit qui est-à-dire 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 le produit qui est-à- l'essentiel c'est clair d'accord y2t toujours h2f par exemple il ya le signal de sortie à le signal d'entrée mais le signal de sortie ou à le signal d'entrée convolue à la fonction h2t d'accord où la convolution la définition c'est l'intégral mais moi l'infini x2 h2t moins taux des taux d'accord pour les gens la convolution donc le premier cas donc j'ai été supérieur à 1,5 donc y2t ou l'intégral mais moins 1,5 jusqu'à zéro 1,5 d'accord donc exponentielle moins 2 fois t moins taux des taux moins deuxième intégral 0 1,5 exponentielle moins 2 t moins taux de taux d'accord donc charge exponentielle moins 2 t pour moi c'est une constante où allez parce que l'intégral t il va falloir se faire par rapport à taux donc il va falloir l'infini à l'arqab taux c'est bon j'aurai l'intégral c'est bon j'aurai l'intégral c'est bon j'aurai l'intégral c'est bon j'aurai l'intégral t à la fin j'aurai c'est deux mois exponentielle 1 1 moi exponentielle moins 1 sur 2 le tout multiplié par expérience et moins 2 t oui c'est un bac les gens les mazelles ou d'autres deuxième année ou la troisième année mais maîtriser l'intégral il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard il faut tard j'aurai l'intégral mille l'eau l'a0 parce que le traitement de signal a doux des notions de base sur la dérive l'intégral l'intégral calcule d'intégral huaie je m'instérnaux chaleihem fil l'intégral fait le traitement de signal donc l'aiken m'a t'améterie zihoumch rach t'aq dr tape take sara irouh t'aq dr tafe en bien les filtres où ta'arraf ou fait en coulch mit taussel l'application ou il n'a jamais trop tard il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard qu'à l'internet kéna les vidéos kény les enseignants les carriouf les modules k kény de préférence d'aïe hâte à semaine à un cheheur n'a oude n'a qu'à ramer l'éhle l'intégral taï ou la dérive m'bعد n'a oude n'argea le traitement de signal haka matakadouj t'avancé d'accord margeau deuxième cas où il n'a dit t compris entre 0 et 1 demi pardon donc y2t ou à l'intégral moins 1 demi jusqu'à 0 exponentielle moins 2 par t moins taux des taux moins l'intégral 0 jusqu'à t exponentielle moins 2t t moins taux des taux d'accord margeau fait des simplifications par a peine à une autre m'a qu'un caral kame l'intégral kem kima kane des gens légal qu'vous fait la lecture bien sûr de la lecture kit qu'un haja théorique je peux pas expliquer oufork bin ansi n'a carré fi vidéo gade ou dame pc ouah do ou ansi n'o gadi carré dans une salle mais les étudiants teo ando le tableau bien sûr donc la salle de tableau bien l'institutio l'ansignion rach y khidem acter oui m'd acter oui y'aqdare y habbes oui faim ou y'aqdare y tfaig m'aqdare y tfaig m'aqdare y tfaig m'aqdare y tfaig m'aqdare y y'aqdare y wossela y m'aqdare y m'aqdare y koune wahto ou en ta fahim m'aqdare y喔 pas de questions grand texte les dépenses mais de schulé mais chauffer le mandat ma bèche m'aqdare parfois jic de s'est coincé des choses sans plus en pass on passe on passe d'accord c'est pour ça je demande les questions file et commentaire ou la c'est vous avez un problème phIS les cours où la haja à calchon dans la forme fara où je peux améliorer d'accord donc ce deuxième intervalle le deuxième car j'étais non les grecs de théria deux mois exponentielle de témoins exponentielle moins un sur deux le tout multiplié par expérience est moins de t donc en passe troisième cas un dit est compris entre moins sûr de moins un demi et zéro donc y de terre comme l'intégral moi un demi jusqu'à t exponentielle moins de témoins taux des taux d'accord donc après simplification trop gelé un mois exponentielle moins de t moins d'un sur deux quatrième cas et inférieur à moi un deux mille ans et rouge le signal y2t nul à roue à la forme un signal résultant après les cadres comme donc les différentes cas où la différente parce que les différentes cas je donne à son nom mais j'allais te bac c'est mon âme et j'allais on a étudié la réponse est un filtre fait chaque intervalle qu'ils sont bonnes dira un récapulitatif donc y de terre tous les deux mois exponentielle moins exponentielle nous assure d'expanser le monde qui coûte et accueillir un demi d'accord cette valeur était compris entre zéro et un demi et cette valeur lorsque tu es compris entre moins un demi zéro et zéro qui comptait à calme et moi un demi c'est clair on passe l'exercice numéro 3 non quel est le type et la fréquence de copure de ce filtre r1 c'est un donc c'est un filtre bas bas du premier ordre de fréquence de copure bien sûr les filtres les gens les paroles les filtres qui chauffent ou les circuits qui marraient directement et à la fourche une filtre d'accord la fréquence terreau de copure est égal à 1 sur 2 pi le produit à la résistance fois le condensateur donc qui n'a dit la réponse impulsionnelle talent filtre donc un d'h1 à la réponse impulsionnelle est coupé dans même temps pour elle d'accord donc un dh1 de t est égale à transmettre fourrier moins 1 à h1 de f sachant que h1 de f c'est un sur 1 plus g 2 pi f à 1 c1 fois f donc d'après la table des transformations de fourier nous avons la transmettre fourrier pas à exponentiellement à des fois et de t est égal à assure petit à g2 pi f t c'est ma règle à imarrofa qu'une part jean le courte à la transmettre fourrier il ya un tableau filet transmettre fourrier et huelard donc automatiquement c'est cette fonction pour les gens les marre fois je vous devez faire le calcul au terrain ou de ta sboum et l'eau le jeté je vous conseille les examens et qu'on m'a comme le tableau est pour gagner du temps d'accord mais par 10 le temps d'hier ouf des calculs donc d'autre part m'a dit le filtre t h1 de f t est égale à 1 sur 1 plus g 2 pi r 1 c 1 f donc la forme ha dit 1 sur r 1 c 1 1 plus r 1 c 1 plus g 2 pi f a dit h1 de t est égale à 1 sur 1 c 1 multiplié par exponentielle moins t sur r 1 c 1 fois l'échelon u2t qui n'a dit l'application numérique la résistance 16 kg condensateur 10 nano donc la fréquence f1 à peu près l'art rouge 1 sur 2 pi r 1 c 1 c'est 900 94,72 le diagramme de bottes on s'en a le diagramme de bottes à le diagramme de bottes bien sûr l'âme d'une vidéo comment tracé les filtres à doma à l'aide du matelage un diagramme de bord avec une simple instruction c'est pas la peine de faire des calculs d'accord deuxième partie donc j'ai le signal d'entrée c'est un signal sinésuïdal d'amplitude grand a égal à 5 volts la fréquence fm égale à 10 kilohertz le signal de sortie sera un signal sinésuïdal de même fréquence l'amplitude am et la phase fi m sachant que am c'est un par le module de h1 de fm donc qui est égal à 1 sur a sur 1 plus fm sur f1 le tout carré maraud rand et la fréquence fm à taille 10 kg donc c'est dix mille la fréquence f1 t rajouté 900 qu'à 94,72 le taux élevé au carré à peu près racheta valeur rédite à l'amplitude c'est 0,45 volt la phase fait m c'est l'arc de l'argument à h1 de fm donc c'est moins arc tangente fm sur f1 donc égal à moins arc tangente de dix mille sur 994,72 est égal à peu près moins 1,47 radian radian c'est clair donc un jour l'exercice numéro 5 en dit le filtre numéro 1 c'est un filtre filant signal d'entrée e2t la bobine et la résistance et le signal de sortie deuxième filtre en dit l'exus forme d'équation c'est la dérivée du signal d'entrée par rapport au temps qui est égal à la dérivée du signal de sortie s2t par rapport à t plus 1 sur rc s2t la fonction de transfert et le type et fréquence de copure de chaque filtre donc pour le filtre numéro 1 d'accord c'est ça donc j'ai h1 de w c'est z r sur z r plus l donc z de la résistance à ses résistances r plus l c'est r plus g l oméga donc automatiquement h1 de f tous les r sur r plus g d'accord oméga et de pi f 2 pi f l donc il faut pas me la forme et des 1 sur 1 plus g 2 pi l sur grand r fois f qui est égal à 1 sur 1 plus g f sur r sur 2 pi l ou à l'entrée par la forme et des rigues on a toujours les filtres passe-bas pour la fréquence est cool l'équation de la forme 1 sur 1 plus j'ai la fréquence f sur la fréquence de copure donc l'homme n'oublie voilà à l'échange tout glib tout me la forme tu as un filtre passe-bas premier ordre la fréquence de copure t ou f 1 et la résistance sur 2 pi fois l'inductance l le filtre numéro 2 donc à par où les sous forme d'équations les m'appliquer et la transmite fourier d'accord donc en appliquant la transmite fourier à l'équation différentielle tu as le filtre on aura la dérivée du signal d'entrée e2t par rapport à t qui est égal à 1 sur rc fois le signal s2t plus la dérivée de s2t dt donc c'est la transmite fourier à la dérivée du signal d'entrée e2t sur dt qui est égal à 1 sur rc la transmite fourier de s2t plus la transmite fourier la dérivée du signal s2t par rapport à temps la dérivée à e2t dt c'est g2pi f rc f e2f d'accord s2f donc le nal 1 sur rc d'une équation simple donc j'aurai la réponse d'un filtre il ya le signal de sortie à signer d'entrée tous les mais la forme a dit c'est g2pi rs et f sur un plus g2pi rcf d'accord donc la forme a dit ou la forme a dit c'est la fréquence d'un filtre passe au du premier ordre la fréquence de copierté où il ya 1 sur 2pi rc d'accord donc quel est le circuit permettant de réaliser ce deuxième filtre bien sûr donc un défi condensateur au rcf c'est un filtre passe au donc filtre passe au et la circuit et au d'accord donc toujours écoutent la forme a dit condensateur bas de résistance par contre passe barre dit la résistance le nord condensateur lana d'accord troisième question c'est le filtre résultant en plaçant les deux filtres en série donc en plaçant les deux filtres en série nous avons le filtre résultant va laisser passer uniquement les signaux ayant des fréquences f les coups la fréquence terreau est comme à son abîme f2 f1 a dit sachant que le filtre passe par la fréquence terreau f1 ou le filtre passe au beau passe au pardon la fréquence terreau cf f2 donc pardon qui n'en sont le quitté à toi la vidéo lance à la fin je suis fatigué j'arrive pas bien donc donc automatiquement f2 tous les inférieurs à f1 ou donc un chargé r2s c'est le produit à la résistance élevé au carré fois le condensateur à cabane l'injecte ans et coulent le filtre résultant un filtre n'est pas ce moment donc la réalisation ta ans et rite à filtre passe bas au pas ou un filtre passe bon la fréquence de copure théo la fréquence de copure de théo 2 1 sur 2 p rc f1 rr sur 2 p l 2 p l 1 il faut pas ce moment de deux fréquences de copure d'accord donc le lancement à la fin de la vidéo la fin de la série d'exercices sur les filtres analogiques je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas à poser vos questions vos remarques où j'aimerais bien des remarques que nous pertinents tout ce domaine manche des remarques que non j'engoule c'est juste pour critiquer bâti d'accord si vous avez besoin des cours des exercices dans n'importe quel module il y trouve la spécialité à l'électronique télécommunication automatique n'hésitez pas à demander ou surtout des cours pour les gens qui vont passer leur concours de doctorat d'accord donc je vous remercie deuxième fois et à la prochaine vidéo merci